... qui, eux, se sont penchés sur cette question-là. Benoît Gauthier, vous êtes auteur d'une recherche sur les impacts, justement, psychosociaux, des écrans sur nos jeunes. Vous avez été aussi intervenant dans les écoles, vous avez une maîtrise en travail social. Marco Maillot, fondateur conférencier d'un organisme qui s'appelle Cyberéquilibre. Puis vous aussi, vous avez été psychoéducateur. Vous en avez vu des jeunes qui sont complètement détraqués par les médias sociaux? C'est pas un mythe où du 1-800 fait peur au monde à soir. Pas du tout, pas du tout. On en voit beaucoup. Puis de plus en plus jeunes, malheureusement, comme on a entendu dans le reportage, ces traumatismes-là qu'on vit à 5, 6, 7 ans, c'est impensable pour un enfant. Je peux même pas comparer avec nos époques. Les enfants sont exposés à du contenu de plus en plus traumatisant. Et puis, ils ont pas la capacité de gérer ça au niveau émotif. Mais ils ont peur de se faire retirer leurs appareils en en parlant aux parents. Donc, ça devient comme... OK, c'est pour ça qu'ils nous en parlent pas? Bien, certainement, parce qu'on sait très bien ce que vous allez faire. OK, j'aurais dû y penser, vous me direz. Bien oui, parce que si je veux garder le plaisir que j'ai, faut pas que je le dise à la personne qui a le pouvoir de me le retirer. Donc, je vais garder ça comme un petit jardin secret qui devient très envahissant, puis là, qui paraît à l'école, à la concentration. Parce qu'il y avait une boule, finalement, qui les habite, là. Puis ils nous en parlent des fois à nous, mais à leurs amis, qui, eux, font confiance à un autre adulte qui va dénoncer la situation. C'est souvent pas la personne qui en parle directement à son parent, malheureusement. Wow! Monsieur Gauthier, Gaétan nous expliquait comment c'est complexe cet équilibre dans le cerveau. Puis on commence à comprendre l'impact de ces réseaux sociaux. Vous, vous en avez fait-tu une étude? Il y en a un lien entre l'écran dans les chambres... Oui, tout à fait. Puis, pas les chèques scolaires, mais le risque des chèques scolaires, puis de lien d'avoir des relations humaines saines. C'est comme ça qu'on peut dire ça? Oui, on pourrait dire les comportements prosociaux, la capacité de développer des relations humaines. Et comment ça se fait? Bien, l'écran dans les chambres, c'est que ça induit un usage plus non-supervisé, plus reclus, plus isolé. Et finalement, ça augmente l'exposition au final. Les études le démontrent aussi. Puis ça rend plus propice l'exposition à du contenu plus inadéquat. Donc, dans les reportages, d'ailleurs, que vous avez présentés, la mère qui va voir sa fille de 11 ans, puis qu'elle découvre tout d'un coup la caverne d'Alibaba, si on pourrait dire. Mais, tu sais, tout ce temps-là, c'est qu'on laisse les jeunes qui ont 7, 8, 9, 10, 11 ans avoir ces écrans-là dans leur chambre, alors qu'ils ont accès à un contenu infini et souvent peu adapté à leur âge. Donc, avec les impacts qui s'en suivent. Mais pourquoi ça augmente le risque de décrochage? Bien, en fait, il y a tout l'aspect du temps déplacé. Plus il y a un usage non-supervisé, plus il va y avoir un usage important. Et plus tout ce temps-là, c'est du temps qui est déplacé, qui est volé, finalement, à du temps qui pourrait être investi dans les apprentissages scolaires et dans les apprentissages sociaux aussi. Donc, il y a tout cet aspect-là du temps déplacé. Le pire dans tout ça, puis on avait beaucoup entendu parler quand cette femme, Frances Hages, elle avait la lanceuse d'alerte de Facebook qui a publié des milliers d'études. Mais je suis allée, en préparant l'émission, lire certains de ces documents-là. C'est fâchant, là. Je veux dire, Instagram, je pense qu'on peut montrer un tableau que j'ai fait sortir pour vulgariser un peu. C'est des études menées par Instagram avec leurs chercheurs sur les enfants. Et ils savent que la comparaison aux autres mène à l'anxiété et à l'insécurité. Ils savent que la pression sociale amène à l'isolement, aux mauvaises habitudes, que l'intimidation, les conflits, c'est la solitude et la dépression. C'est scientifique, là. Il est là, ce lien-là. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, les enfants? Quand ils nous racontent la situation qu'ils vivent, c'est qu'eux ont du plaisir à la base. Ils vont là parce qu'ils peuvent socialiser, comme on l'a longtemps dit aux gens, dire nos enfants, c'est leur moyen maintenant de socialiser. Il faut le dire que le bon côté, c'est que ça ouvre une sphère d'accueil pour des jeunes qui sont marginalisés ailleurs. On utilise souvent l'exemple des jeunes LGBT ou je ne sais pas quoi. Ils réussissent à se créer une communauté à laquelle ils n'ont pas accès autrement. Absolument. Mais il y a aussi un moyen d'isolement, d'évitement, qui fait que moins je me présente devant cette situation-là dans le réel, plus je vais aller vers le numérique, qui est beaucoup moins confrontant, mais qui ne représente pas la réalité au quotidien. Quand je vais à l'école, ces enfants-là, souvent, ont de la difficulté à s'intégrer dans leur classe, dans leur école. Donc, ils vont essayer de se retrouver le plus souvent possible au numérique. Et ce qui va expliquer souvent le décrochage scolaire, parce que les enfants n'ont pas le goût de vivre une épreuve. Ils vont faire un évitement. En étant à la maison, ce n'est pas confrontant, c'est plaisant. J'ai du plaisir avec mes amis, je socialise. Le soir, tard, je n'ai pas le goût de dormir non plus. Donc, je reste sur mes réseaux sociaux jusqu'à minuit, une heure du matin. Puis le lendemain matin, je n'ai pas le goût de me lever. Et si je me lève, je ne suis pas énergique pour me concentrer en classe. Ce n'est pas top. C'est même nous, à notre âge, qu'on se couche à une heure du matin, on n'est pas super fonctionnels en arrivant au bureau. Absolument pas. On a parlé du lien avec l'école, mais il y a des conséquences aussi. Puis j'ai trouvé ça intéressant dans votre étude, vous l'avez dit, sur la capacité de tisser des liens sociaux-affectifs. Mais s'ils se font des amis et sont heureux, pourquoi ça nuit à leur capacité de tomber en amour, quand ils vont être plus jeunes, plus vieux, puis d'être des adultes qui sont bien socialement? Je voudrais dire s'ils se font des amis et ils sont heureux en ligne. Parce que ce n'est pas exactement la même chose. Mais pour eux, c'est des vrais amis. Oui, c'est ça. Mais en fait, les relations en ligne, il n'y a pas toutes les mêmes dimensions que les relations en face-à-face. Toutes les dimensions de réciprocité, d'engagement, d'effort, de respect des limites, toutes ces dimensions-là sont beaucoup moins présentes dans les relations en ligne, voire souvent absentes. Puis même souvent quand on en vient être confronté à ces aspects-là, qui sont un peu présentes quand même dans les relations en ligne, il y a toujours la possibilité de faire, bon, elle existe en vrai aussi, mais elle est beaucoup plus facile de... On bloque, on sort du groupe, etc. Donc, il y a ça qui fait qu'on ne développe pas justement tous les éléments de sensibilité, de réciprocité qu'on a besoin de développer pour être apte à développer des bonnes relations d'amitié en vrai et des relations d'intimité. Donc, on n'apprend pas à résoudre des conflits qu'on apprend à résoudre dans la cour d'école ou d'une autre façon, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis j'ajouterais aussi, je ferais du pouce sur ce que Marco a dit, tu sais, j'appelle ça un peu un cercle vicieux qu'on reste en ligne, puis pendant ce temps-là, on a nos petits shoots de dopamine, nos petits plaisirs faciles, passifs, mais pendant ce temps-là, on ne développe pas nos compétences dans le monde réel. Donc là, après ça, quand on va dans le monde réel, on est confronté au fait qu'on n'a pas développé assez de compétences, puis on a été exposé à des choses qui ne correspondent pas à ça en ligne. Donc là, on est heurté dans notre manque de compétences, donc on se réfugie en ligne, puis le cercle vicieux continue qu'en ligne, bon, là, on a nos petits plaisirs faciles, mais on ne développe pas nos compétences. Donc à chaque fois qu'on retourne en vrai, bien, on est confronté à la même chose, puis c'est un cercle vicieux. Ce que moi, j'appelle en riant à la maison, le drama, tu sais, ça fait partie de l'adolescence, là. Tu sais, toutes les relations, les amitiés, c'est comme, tu sais, c'est hyper amplifié. Et est-ce qu'on peut dire que les médias sociaux finissent par amplifier ce phénomène-là? Mais c'était comme ça pour vous aussi, quand vous étiez jeune, à cet âge-là. Bien oui, on se criait après au téléphone, puis on raccrochait au nez, puis on pleurait, puis... Puis on passait des heures au téléphone, ce qui est zéro intéressant, alors que là, on peut voir la personne en vie. Alors, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a plein de monde qui nous écoute, vous pouvez vous calmer, là. Une époque, là, nos parents étaient fâchés contre nous parce qu'on passait trois heures au téléphone avec une amie. Tu vois la différence entre ça, puis être sur Instagram toute la soirée? Bien, sur Instagram toute la soirée, c'est qu'il y a une shot de dopamine, comme Benoît disait. C'est comme si on est toujours stimulés à rester en ligne. Ils ne resteront pas sur Instagram tout le temps. Ils vont aller sur une autre plateforme, Snapchat, TikTok. Après, ils vont aller voir un film, ils vont revenir sur Snapchat. Donc, il y a du contenu illimité. Ça me fait penser à un buffet chinois. C'est illimité. Vous pouvez manger ce que vous voulez à volonté. Mais il n'y a pas de limite qui va faire qu'à un moment donné, je ne me sens pas bien, je vais vomir parce que j'ai trop mangé au buffet. Mais non, dans le numérique, on ne vomit pas parce qu'on est trop sur nos écrans. Donc, j'ai des gens... On est juste déprimés. Oui, mais Pierre Lavoie vient de nous dire aussi que le temps d'éveil des enfants de 12 à 17 ans, le temps d'éveil où ils ne dorment pas, est à 84 % sur les écrans. Vous imaginez? 84 % du temps qui est passé d'éveil chez nous, 17 ans. On fait quoi, alors? Je veux dire, parce que... On encadre, comme on a fait avec le tabac. Oui, mais c'est super tough pour les parents, là, de dire, regarde, là, je limite ton téléphone, j'enlève ton téléphone. Les ados, là, puis comme parent, tu dis, moi, on m'a dit que mon ado, c'est normal, qu'il s'oppose à moi et qu'il faut que je lui laisse sa liberté de faire ses propres erreurs. Puis là, on se fait dire, non, non, mais sur les écrans, soyez des polices. Ça fait que comment... C'est quoi la solution, selon vous? Bien, justement, les écrans, c'est quelque chose d'omniprésent et d'hyperstimulant qui n'est pas tant comparable avec tout ce à quoi les jeunes des autres générations ont été exposés. Donc, de là, le besoin plus criant des parents de faire preuve d'autorité et de limite, parce que les enfants et les adolescents, comme Marco l'a expliqué tantôt, ils n'ont pas la maturité cognitive, affective pour être capables de s'autoréguler eux-mêmes par rapport à toute la stimulation que ces appareils-là, ces applications-là offrent. Donc, les parents doivent limiter, mais pour pouvoir limiter d'une bonne façon sans que ça crée une guerre ou que ça nous rende fous, ils ont besoin d'avoir les bonnes informations. Puis pour ça, comme on l'a dit en début d'émission, on est en retard. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas l'information puis qui ne savent pas par où prendre ce problème-là. Donc, puis pour moi, une façon de limiter, ça me fait penser l'autre jour, M. Ferrandez à la radio me demandait, il incitait, il voulait un nombre d'heures. Chez les plus jeunes, on peut dire un nombre d'heures en bas de deux ans, c'est pas du tout en bas de cinq ans, moins d'une heure. Après ça, on jauge, mais je dirais qu'il faut créer des espaces et des moments de déconnexion. C'est vraiment ça l'approche que les parents pourraient et devraient avoir. Puis à partir de là, il y a plein, justement, de moments et d'espaces de connexion qu'on peut choisir. Puis je ne sais pas si je peux encore prendre du temps. Mais le temps file, puis un truc dont on a parlé juste avant de rentrer en hôte. Mais les jeunes, ils s'ennuient quand ils n'ont pas leurs écrans. S'ils n'ont pas leur Netflix, puis ils n'ont pas... Tu sais, ils sont comme... Ils s'emmerdent. Oui. Puis c'est sain, hein? On en a parlé tantôt. C'est sain de s'ennuyer. C'est comme ça que le cerveau se développe. Mais eux, ça les déprime de s'ennuyer. Oui, mais c'est nous qui devons savoir ce qui est bon pour eux. Ils vont nous remercier plus tard. Quand ils vont être rendus plus grands, mes enfants sont beaucoup plus vieux, 17, 19 ans. Et aujourd'hui, ils me remercient de ce que j'ai fait pour eux à 12, 11, 10 ans, quand ils n'étaient pas contents que je dise non. Donc, il faut mettre des limites. Et si je reviens aussi aux lois, aux règles que le gouvernement peut mettre en place, ça va être beaucoup plus facile ensuite pour les parents d'appliquer des lois qui sont plus claires, qui sont plus détaillées. Comme pour la route. Est-ce qu'on saurait dire à nos enfants « Roule pas trop vite. » Bien, le gouvernement, il permet qu'on roule à n'importe quelle vitesse, mais je te demande de route. Bien non, les règles sont claires sur les autoroutes. Sur le net, il n'y a rien de clair. C'est le Far West en ce moment. Il n'y a aucune règle. Tout le monde peut pas mal faire ce qu'il veut. Puis en plus, il y a un anonymat total qui fait que les gens peuvent dire ou faire n'importe quoi que je ne ferais probablement jamais en personne. Alors ça, c'est inquiétant aussi. J'adore votre analogie sur la route parce que je me faisais la réflexion, je dis ça fait depuis le mois de septembre, qu'on a une campagne sur la sécurité routière. Exactement. On pourrait lancer l'appel aujourd'hui. Moi, je trouve que ça serait une bonne idée d'avoir une campagne télévisuelle pour aider les parents à gérer ça. Benoît Gauthier, Marco Maillot, merci. J'aurais voulu pouvoir vous parler en début d'année. Je me serais parier des mots de tête. J'espère que vous l'avez fait pour bien des parents au Québec ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.